Attaquons des petites équations du second de zèle. Diophantienne, d'accord ? C'est-à-dire qu'on veut que les solutions soient sur z. Alors là, c'est plus délicat. Déjà, à une variable. Regardons juste à une variable, parce que là, ça vaut... x2 égale 4. Ben oui, il va y avoir des solutions. Mais x2 égale 5, il ne va pas y avoir de solution. Pourquoi ? Parce que 4 est un carré, alors que 5 n'en est pas. Donc déjà, c'est une première chose. Il y a les carrés et il y a les non-carrés. Après, si on veut rester sur une variable du second degré, on a le trinôme, d'accord ? Et on veut des solutions entières. Vous voyez que, déjà, il faudrait que le discriminant soit un carré. Et le discriminant, ici, il vaut 5, et ce n'est pas un carré. Voilà. Donc il ne va pas y avoir de solution. Bien. Alors, maintenant, plusieurs variables. Alors là, il y a des techniques pour montrer qu'on n'a pas de solution. Par exemple, regardez... Je ne vais pas regarder les techniques générales. Mais je donne juste des exemples comme ça. Donc ici, on va regarder un exemple d'équation homogène à 3 barrières. Voilà. X2 plus Y2 moins 3 Z2 égale 0. Alors, l'idée, c'est de voir, déjà, que 0, 0, 0 est solution. Donc déjà, ce n'est pas vide. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Là, c'est moins clair. Étant donné qu'on a un 3, là, on va se ramener à deux variables, mais dans Z sur 3 Z. C'est-à-dire que je regarde modulo 3, et je sais que quand je mets une barre, là, ici, pour dire que j'ai regardé le reste modulo 3, je peux mettre, d'après les propriétés arithmétiques, la barre ici, c'est X bar carré plus Y bar carré. Là, ça va faire 0, parce que 3 modulo 3, ça fait 0, égale 0 bar. L'avantage d'être passé dans Z sur 3 Z, c'est qu'il est tout petit, il est fini, et je peux regarder ce qui se passe. Quels sont les carrés de Z sur 3 Z ? Donc Z sur 3 Z, vous avez 0, 1 et 2, mais 2, c'est pareil que moins 1 modulo 3. D'accord ? Et puis, c'est tout. Voilà. Il y a trois éléments. C'est le corps à trois éléments. Et ici, ça veut dire que les carrés, quand on va mettre 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, et moins 1 au carré, ça fait 1. Si vous préférez, 2 au carré, ça fait 4, mais 4, ça fait 1. Donc, on n'a que 2 carrés, c'est 0 et 1, et quand on fait la somme de carrés, quand vous faites 0 plus 0, ça fait 0, et sinon, ça ne marche plus. 0 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2, et ce n'est pas nul, parce que 2, c'est moins 1. Donc, à partir du moment où la somme de 2 carrés, c'est 0, modulo 3, ça veut dire que x égale 0, y égale 0, modulo 3. Donc, ça veut dire que 3 divise, c'est encore la relation divise, x. Donc, j'écris x égale 3r, y égale 3s, avec r et s, ce sont des entiers. C'est ça, la définition de la divisibilité. Donc, maintenant, je réécris cette équation. D'accord ? Cette équation, je l'écris avec x égale 3r, y égale 3s. Ça va me faire 9r2 plus 9s2 moins 3z2 égale 0. Je simplifie par 3. D'accord ? Et maintenant, quand j'ai simplifié par 3, je vois que z2 est un multiple de 3. Donc, 3 divise z2. Et ça, c'est le laine de Clyde. Comme 3 est premier, 3 divise un produit, AB, alors 3 divise A, ou 3 divise B. Voilà. D'accord ? Mais comme c'est z2, ça veut dire 3 divise z, ou 3 divise z. Dans les deux cas, 3 divise z. Voilà. 3 divise z. Donc, là, ça veut dire que z est égal à 3 fois un t. Avec un t, t maintenant, qui est un nouveau paramètre dans z. Et maintenant, je vais remplacer z par 3t dans cette équation, et je vais pouvoir simplifier par 9, ce qui va faire que je vais obtenir R2 plus s2 moins 3t2 égale 0. Et c'est une nouvelle équation de l'euf ancienne, mais rabaissée. Ça veut dire que, et c'est la même équation de l'euf ancienne, regardez, ça veut dire que si x, y, z sont solutions entières, alors x sur 3, y sur 3, et z sur 3, c'est-à-dire r, s et t, sont aussi solutions entières de la même équation. Oui, mais alors là, maintenant, ça ne s'arrête plus. Je peux encore diviser par 3, je peux encore diviser par 3 indéfiniment. C'est-à-dire que, quel que soit n, x sur 3 puissance n, y sur 3 puissance n, z sur 3 puissance n sont solutions. Mais on voit bien qu'on ne peut pas, à partir du moment où x est un entier, au bout d'un certain temps, en divisant par 3 puissance n, ça ne devrait plus être un entier. Ah ! Et pourtant, ce qu'on a dit reste vrai. C'est qu'en fait, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas complètement un paradoxe, c'est que x sur 3 puissance n est encore un entier. D'accord ? Oui, mais ça, ça veut dire que x est nul. Parce qu'il n'y a que pour 0, qu'on peut diviser par 3 puissance n, pour n quelconque, et tomber encore sur un entier. Il n'y a que pour x égale 0. Pareil pour y et z. Donc, ça veut dire que x, y, z égale 0, 0, 0, et réciproquement, c'est vrai. Voilà, on a résolu cette équation diophantienne. On a utilisé le lème de Clyde. Si P est le premier qui divise AB, alors P divise A ou P divise B. Lème de Clyde, qu'on n'avait pas utilisé jusqu'à présent. Et cette technique, on l'appelle une méthode de descente de Fermat. D'accord ? On voit que c'est absurde en descendant, comme ça, et qu'on ne peut pas descendre indéfiniment. Voilà. Alors, toujours dans le second degré, regardons x, y égale 12. Oui, c'est du second degré. D'accord ? Parce que c'est considéré comme du second degré. Vous avez du degré 1 plus du degré 1. Voilà. Alors, x, y égale 12, avec x, y dans z, équation diophantienne, là, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire que tout élément se décompose de façon unique en premier. Mais, attention, il y a des petits caractères, il y a des petites choses qu'il faut bien lire dans le mode d'emploi de ce théorème. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que x va se décomposer en produit de PIMI avec des noms premiers, ici, mais ça pourrait être aussi négatif. D'accord ? Voilà. Et maintenant, il pourrait y avoir un moins là-devant, et vous notez que moins par moins faisant plus, d'accord ? Ceci tout seul, ça ne nous donne pas les seules solutions, parce que ça ne nous donnerait que les solutions positives. Donc, regardons juste les solutions positives. On a 12 égale 2 au carré fois 3, d'accord ? C'est ça, la décomposition en nombre premier. x, la décomposition, je l'écris comme ça, avec des noms, en exposant, y avec des noms. Le théorème nous dit finalement qu'il suffit de décomposer 2,1, parce qu'ici, il y a un 1, d'accord ? Vous voyez, ici, il y a un 1. 2,1 en noms plus noms. Donc, regardez, par exemple, vous prenez 2,1 égale 2,1 plus 0,0. Donc, le premier 2, c'est l'exposant en 2 de x. Lui, c'est l'exposant en 3 de x. Et là, c'est l'exposant en 2 de y, l'exposant en 3 de y. Donc, c'est la solution 12,1. Ensuite, on peut décomposer 2,1 en 1,1 plus 1,0. Alors là, ça veut dire qu'on a 2 puissance 1 fois 3 puissance 1, ça fait 6. 2 puissance 1, ça fait 2. Vous voyez ? Ensuite, on va regarder 2,0 plus 0,1. Ben oui, ça fait 2 puissance 2 fois 3 puissance 0. Donc, c'est 4. Et 2 puissance 0 fois 3 puissance 1, ça fait 3. Voilà. Puis après, c'est symétrique. C'est des décompositions symétriques. Donc, on a ramené cette factorisation ici à un problème de somme, comme quand on fait un logarithme où on veut juste décomposer un hupley, ici, en somme de hupley, positif, évidemment, entier naturel. Voilà. Donc, ça, on s'est servi de ça. Maintenant, il se trouve que le petit truc, le petit grain de sable dans l'unicité de la décomposition en facteur premier, c'est que c'est valable à unité près. Alors, unité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les inversibles. Les inversibles de l'anneau, c'est-à-dire de Z. Les inversibles de Z, c'est 1 et moins 1. Et c'est là où ça coince, c'est qu'il faut regarder à part les unités. On a souvent besoin des unités dans un anneau. Et là, on pourrait avoir aussi moins, mais si j'ai moins ici, j'ai moins là, donc c'est-à-dire que c'est un facteur près. Donc, on peut considérer ici que X est la même chose, le même résultat, mais multiplié par une unité, donc multiplié par moins 1. Et dans ce cas-là, Y sera multiplié par moins 1 aussi. Donc, vous pouvez mettre des moins aussi. Donc, ça fait 6 solutions positives, 6 solutions négatives et en tout, 12 solutions. Voilà. Alors maintenant, on peut aller un peu plus loin. On regarde X2-Y2 égale 101. Alors, j'ai pris 101 pour que ce soit plus simple parce que c'est un nombre premier. Et bien, là maintenant, je factorise. Vous voyez, là, la factorisation était évidente. Là, pas tout à fait évidente. Donc, X2-Y2, c'est X-Y facteur de X plus Y. et maintenant, vous voyez que ça veut dire, maintenant, je vais résoudre comme j'ai résolu ici, sauf que là, 12, il était un peu complexe, la 101 est beaucoup plus simple, c'est un nombre premier. Donc, soit X-Y égale 101 par unicité de la décomposition en facteur premier et X plus Y égale 1. D'accord ? Et X-Y égale 1 et X plus Y égale 101. Mais, on peut aussi avoir moins, moins, d'accord ? Ici. Et avoir moins, moins, ici. Donc, il ne reste plus qu'à résoudre un système, un 4 systèmes, linéaire, à deux inconnus. Donc, ça, ce n'est pas difficile. Et, on vérifie qu'on a ces 4 solutions. À chaque fois, ça va être un système qui va avoir des solutions. Et, on vérifie qu'on a ces 4 solutions. 51, 50, moins 51, 50, etc. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de faire le point sur, en fait, c'était ça le but, la motivation, sur ce que l'on a utilisé et sur ce qui est finalement utile dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire l'arithmétique. Ce qu'on va voir en arithmétique, bon, en tout cas, les bases de l'arithmétique telles qu'on va les voir ensemble, sont ici, d'abord, on va travailler sur Z. Z, c'est un anneau. Voilà. Et, on aura besoin de ces inversibles. Et, dans un anneau, on a toujours besoin des inversibles. Et, les inversibles de Z, c'est 1 et moins 1. Voilà. C'est les seuls qui, quand on les inverse, ça reste dans Z. il y a le laine de Clyde, si P est premier, c'est-à-dire s'il est divisible uniquement par un et lui-même modulo les inversibles, alors, uniquement divisible, par cela, alors, P divise AB, le produit AB, ça implique que P divise A ou P divise B. La réciproque, elle est claire, mais dans ce sens-là, c'est important, et ce ne serait pas vrai si P n'était pas premier. Ensuite, le laine de Gauss, dont on s'est servi, si A divise BC et si AC n'ont pas de diviseur en commun, alors A divise B. Voilà. Ce qui est pas mal parce que si A divise B, forcément, A divise BC, dans ce sens-là, ça va. Mais c'est pour revenir. Le laine de Gauss, c'est un espèce de retour contre-intuitif d'une application évidente. Voilà. Donc, on a A divise B parce que A et C n'avaient pas de diviseur commun. L'unicité de la décomposition en facteurs irréductibles. Alors, avec ce petit codicil, cette petite nuance, attention, c'est une unicité à permutation de près et à unité près, ici. Le PGCD, d'accord, donc le plus grand commun diviseur, on s'en est servi, l'identité de Bezou et l'algorithme de clique pour prouver des solutions à l'identité de Bezou. Voilà. Et puis, on s'est aussi servi du calcul modulaire, c'est-à-dire de regarder quelque chose, une identité dans Z et de la regarder modulo N. Sachant que quand on a dans Z AX plus BY, et bien, quand on va regarder AX plus BY modulo N, d'accord, alors ça fait A bar X bar plus B bar Y bar, voilà, donc on s'en est servi. C'est un peu si N égale 2, une règle qu'on connaît bien, paire plus paire égale paire, impair plus impair égale paire, impair plus impair égale impair, impair fois impair égale impair, impair fois impair égale impair, etc., etc. C'est exactement cette règle, mais qui se généralise. C'est-à-dire qu'on regroupe des éléments, c'est-à-dire tous les paires, vous voyez, c'est des éléments différents, mais on va les regrouper dans ce qu'on appelle des classes d'équivalence, et on multiplie ces classes entre elles. Donc la classe des paires, on la multiplie par la classe des impairs, et on se rend compte que ça fait quelque chose de cohérent, par exemple, voilà. Ok, et bien, oui, et puis pour conclure, tout ça, tout ça, c'est de l'étude de la divisibilité. C'est-à-dire qu'on a une relation divise dans Z, et cette relation est précieuse, et c'est celle-ci qu'on étudie, et on a vu que si on domine la relation divise par tous ces objets-là, alors, on est très fort, et entre autres, on peut résoudre des équations. Voilà, c'est fini pour les motivations, et le cours va pouvoir commencer. bemissé le et à la deuxième et à la deuxième